bonjour à tous nous voilà dans une vidéo concernant donc un retour de brocante et c'est donc une vidéo de dernier achat parce que j'ai eu aussi certains jeux dans des magasins d'occasion pour pas cher du tout il y avait pas mal de soldes et d'offres t'acheter un jeu et tu pouvais choisir un deuxième gratuit donc ça j'ai trouvé ça intéressant donc déjà Call of Duty 2 que j'ai trouvé en brocante pour 3 ou 4 euros maxi oui 4 euros c'est ça 4 euros parce que le gars à la base il le faisait 5 euros et d'entrée il a été super gentil j'ai rien demandé parce que moi maintenant j'ai décidé de comment je pourrais dire autant ça m'est arrivé des fois de négocier un petit peu le prix je veux dire je pense que tout le monde l'a fait peut-être par le passé mais un petit peu quoi je veux dire j'ai jamais été voilà j'ai jamais manqué de respect à quelqu'un qui vendait quoi j'essayais des fois de grappiller d'un ou deux euros ou deux trois d'un peu plus maintenant je me casse plus la tête si je vois quelqu'un me dit bon bah voilà ça c'était le prix tel prix si le prix me convient je prends ses primes convient pas je prends pas et à la base il est à 5 euros le jeu donc je lui dis qu'il m'intéressait je vais demander le prix parce que c'était pas affiché il m'a dit 5 euros il m'a dit et tout de suite 3 2 allez une ou deux secondes après il me dit rapide je vous le fais à 4 ah bah je vais j'ai bien remercié le monsieur parce que franchement très sympa en plus il est il est en très bon état complet donc j'ai trouvé ça vraiment très sympa de la part de ce monsieur avec qui j'ai d'ailleurs bien parlé il était j'ai bien parlé avec lui il était plutôt sympathique très sympa il y avait une bonne ambiance dans cette dans cette brocante c'est vraiment j'ai trouvé ça très agréable pas mal d'exposants mais pas forcément beaucoup de jeux donc bon ça c'est moi je sais qu'il y avait il y avait un mec qui vendait des jeux pareil vendait des jeux 360 ps3 il les faisait à 5 6 euros voire plus j'ai pas cherché à comprendre quoi c'est j'ai rien pris j'ai rien pris sur ce standard j'ai rien pris du tout c'est ça m'intéressait pas à ce prix là c'est pas c'est surtout par rapport aux titres quoi les titres j'ai trouvé qu'ils étaient trop chers pour ce prix là il avait aussi par contre et ça j'ai trouvé ça normal vu le prix il faisait un nba tout quai mais récent vraiment récent il le faisait à 15 j'ai trouvé que c'était raisonnable quoi parce que bon les nba tout quai ils sont assez chers quand ils sortent pas comme tous les jeux d'ailleurs devait à je sais pas devait être à 60 euros je pense quand ça sort donc après je sais plus si c'était le nba tout quai 15 ou 16 ou j'en sais rien mais bon 15 euros ça m'a pas semblé spécialement cher pour l'une billette ok mais comme je voilà je ne suis pas très très sport en jeu vidéo mais à part les jeux de voitures et de moto donc voilà donc ça clove duty 2 c'est fait ah oui sinon je voulais dire aussi il ya apparemment une édition jeu d'année je n'étais même pas au courant j'ai regardé ça sur internet il ya une édition jeu d'année par contre j'ai pas j'ai pas chercher plus en détail ce qu'il y avait au niveau contenu dans cette version édition jeu d'année donc si quelqu'un peut me dire ce que contient cette version gothi aussi bien en multi qu'en solo surtout en solo ça m'intéresse donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire voilà merci beaucoup petite dédicace en même temps à un ami qui est aussi abonné à la chaîne je te salue vince sega je te salue bien je sais que tu adores le call of duty 2 tout comme toi tout comme toi je pense que c'est sans doute le meilleur de la série voilà tout simplement je te salue bien ensuite on a splinter cell conviction que j'avais adoré à l'époque voilà je m'étais fait prêté le jeu par quelqu'un que je connais et je l'avais vraiment fait à fond quoi le truc que j'ai pas compris je sais pas si ça vient de moi ou de la console j'ai pourtant pas fait de bêtises mais par contre j'ai j'avais pourtant gardé une sauvegarde mais je sais pas elle fonctionne pas j'ai oublié de recommencer le jeu depuis le début parce que je voulais faire dans un premier temps surtout les modes les modes qui avaient en plus en fait les chasse aux terroristes là des trucs qu'on a qu'on a en plus qu'on peut refaire sans refaire le jeu de base quoi je veux dire bon du coup je refais le jeu de base pour tout débloquer bon c'est pas grave de toute façon il est très bien je préfère celui là au blacklist que je vous avais montré l'autre fois dans une autre vidéo deux derniers achats blacklist il est très bien il est très bien mais trop hollywoodien à mon goût trop scripté c'est un peu ce que je reproche au jeu par contre après bah niveau jouant lui-même il est excellent et en plus au niveau gameplay il garde des mécaniques modernes du conviction et tout en reprenant aussi les bases des splinter cells donc du coup c'est c'est plutôt c'est plutôt sympa c'est ce plat qui se c'est un très bon jeu mais j'ai des deux là moi j'aurais tendance plutôt à retourner sur le conviction et voilà que j'aime beaucoup surtout au niveau scénario c'est vrai que le c'est plus centré autour de sam fisher c'est ça assez intéressant de ce côté là donc voilà j'en dis pas plus et le truc que je reproche au blacklist pour en revenir à celui là c'est que finalement il ya deux disques sur 360 donc un discours au début on installe donc des textures tout ça enfin bon c'est surtout des éléments graphiques en fait on installe dans sur le disque dur de la console l'autre disque vous permet de commencer le jeu et au fur et à mesure que vous avancez dans la campagne on vous demande au moment de choisir une mission vous avez choisi votre inventaire les armes tout ça etc les gadgets voilà vous validez et là d'un seul coup insérez le disque 2 ou insérez le disque 1 tout dépend si vous voulez parce que le jeu vous propose les missions de campagne principale des missions en solo annexe ainsi que des missions multijoueurs où et où est ce que des fois c'est un peu tout faire dans une mission et où faire ça à deux en local en ligne voilà des fois une mission on peut faire aussi aussi bien tout seul qu'en multi enfin bref il me semble donc c'est c'est très très varié c'est très très varié donc il y a déjà des missions que je pourrais pas faire parce que je ne m'abonne pour live mais bon après je peux très bien m'abonner à un mois pour une fois et puis faire certains trucs quoi mais bon principe de le principe de jouer de payer pour jouer en ligne ça je n'accepte pas donc c'est vrai que c'est ça c'est repoussant quand même j'en ai un peu marre de leur côté business sans arrêt là pour tout et pour rien c'est ça me gonfle un peu et puis alors il n'y a pas que microsoft sony c'est pareil et nintendo aussi je veux dire c'est il n'y a pas il n'y a pas un consécuteur pour pour rattraper l'autre de toute façon voilà et donc qu'est ce que je voulais dire donc voilà donc le blacklist il est excellent faut le faire il est vraiment excellent mais moi niveau niveau bas personnellement personnellement je préfère le conviction voilà c'est comme ça alors donc là on a parlé de call of 2 splinter cell conviction 0 0 7 légende qui est un petit fps nana bien sympa fidèle quand même à la licence de james bond pour l'anniversaire d'époque de la franchise on retrouve voilà on retrouve les scènes mythiques de certains films donc voilà faut pas s'attendre à un fps extraordinaire non plus lia reste très débile les gars et niveaux mécaniques tout ça bon bah ça va je veux dire c'est du fps à la fois classique ça se joue très très bien les armes ça va à peu près on peut même customiser ses armes je crois on peut on peut acheter enfin customiser disons qu'on peut acheter des éléments plus par exemple rajouter un silencieux sur une arme ou des choses comme ça enfin voilà ça c'est ça c'est basique et classique mais bon c'est ça fait partie du jeu c'est toujours ça c'est toujours bon à prendre donc ouais voilà bon après il ya des fois voilà c'est c'est je dis pas c'est c'est trop linéaire il peut y avoir des fois des soucis de scripts bon après il ya plein de jeux qui sont comme ça moi perso voilà j'ai bien avancé bon jeu il ya des fois des trucs qui me font râler mais mais globalement c'est vrai un petit un petit fps que j'aime bien c'est pas le meilleur de la licence mais voilà c'est moi pour moi c'est du même niveau qu'un quantum of solace ou ou le blood j'ai plus quoi là que j'ai d'ailleurs j'ai bien apprécié celui là je sais pas comment il s'appelle bleu 3 mais mince je sais plus quand il s'appelle bref deux autres deux autres jeux vidéo james bond à l'effigie de l'acteur daniel craig bref celui là est pas mal bon c'est vrai ce qui a fait râler les fans et puis moi aussi je comprends très bien ça fait râler c'est que daniel c'est daniel craig et c'est pas c'est ni shun connery ni roger moore quoi voilà c'est c'est pas comme à l'époque où ils avaient sorti on ne sait pourquoi d'ailleurs mais ils ont bien fait de le faire qu'à l'époque ils ont sorti sur ps2 xbox psp et gamecube d'ailleurs c'est la version gamecube que j'ai de bon baiser de russie à l'effigie justement d'acteur shun connery alors là vraiment ils ont ils ont respecté le truc quoi c'est fidèle au film et tout c'est vraiment le bon acteur qui est modélisé parfaitement modélisé moi je trouve par rapport à la technologie de l'air 128 bits moi je trouvais que le jeu qui était joli avait des beaux effets j'ai j'ai trouvé super c'était un tps c'était vraiment génial je bah un jour je vous parlerai de ma collection gamecube etc de toute façon j'ai plein de choses à vous montrer si ça vous intéresse bien sûr en tout cas voilà c'est le bon le pour en revenir au bon baiser de russie c'est ça c'est un ancien jeu qu'on trouve plus très cher et franchement je vous le conseille c'est un excellent tps pas fps c'est bien un tps donc je tire la troisième personne c'est vraiment il se trouve très sympa quand même après vraiment très sympa j'ai passé un excellent moment en plus il y a des missions en plus il est vraiment sympa donc ce petit héros ce petit 007 légende donc qui était sorti je crois en 2012 bon voilà ça c'est un jeu d'un art qui est sympa c'est pas c'est pas une merde comme comme certains disent non je suis pas d'accord en plus j'aime pas qu'on dise ça je trouve que ça manque de respect envers le jeu on dit pas d'un jeu que c'est une merde on dit pas on dit voilà on dit pas que c'est à chier ou je sais pas quoi on peut dire il est mauvais ou etc mais moi honnêtement de toute façon je ne trouve pas mauvais il est pas excellent non plus mais mais honnêtement je passe un très bon moment avec ce jeu donc je vois pas tout dépend à quoi on s'attend il ya des jeux vidéo qui sont comme ça il ya des jeux vidéo qui sont plus nanars qui c'est des petits jeux pop corn bah voilà ça y est c'est pareil c'est même un il ya même quelqu'un à qui j'en ai parlé l'autre coup dans un magasin qui m'a dit qu'il avait fait il avait trouvé sympa il a dit c'est un petit jeu pop corn sympa à faire qui lui l'avait bien apprécier il n'a pas trouvé que c'était le jeu du siècle mais il avait bien apprécier comme quoi voilà donc ensuite brutal légende brutal légende vraiment excellent à la fois caricaturale et parodie de donc un peu du des hardos et métalleux voilà donc après faut aimer le hard rock et métal faut aimer ce monde là déjà je pense parce que je pense pas qu'on prenne autant son pied sinon brutal légende c'est un beat them up en fait dans un monde plutôt ouvert je dirais pas totalement peut-être pas je dis peut-être parce que voilà j'ai commencé le jeu mais je n'ai pas je n'ai pas fini donc après je peux pas non plus dire ce que je ne sais pas donc l'environnement est plutôt ouvert ça me semble assez vaste à part le début du jeu bon quand on commence vraiment le jeu c'est vraiment c'est c'est très très linéaire on peut pas il ya des ans voilà il ya des des scènes on a pas obligé de passer quoi le début du jeu il ya une bonne scène avec une une voiture que le personnage a créé à fabriquer sur place petite phase de jeu qui était très fun d'ailleurs il y avait vraiment des répliques à gogo donc c'est le lecteur américain jack black je crois qu'il est américain jack black qui donc qui fait donc le rôle de eddie riggs donc le personnage de brutal légende donc à la fois on retrouve sa voix us à jack black et puis ça son doubleur français c'est très bien doublé en français si vous voulez les voix us bah n'hésitez pas parce que de toute façon vous ne serez pas déçu il me semble qu'on je presque sûr qu'on peut qu'on peut mettre les voix us parce qu'il propose aussi les sous titres français c'est un très très bon jeu d'ailleurs le menu le menu du jeu est très très sympa aussi bien voilà commencer une partie les options machin truc ce que j'aime bien c'est que c'est animé avec en fait c'est avec un 33 tours avec un disque vinyle donc on tourne la couverture machin tout ça dans le menu on voit le disque tout ça je vois j'ai trouvé ça original j'ai trouvé ça original très sympa donc c'est un beat them up vraiment très sympa avec des combos des coups variés des effets spéciaux très très un très très sympa très jouissif même c'est ça c'est un peu c'est gore c'est mais c'est fait vraiment avec humour c'est très sympa vraiment c'est très cool c'est super fun le c'est original mais j'ai vraiment pour l'instant pour le peu que j'en ai fait parce qu'à l'époque j'avais découvert le jeu en téléchargeant la démo sur je sais plus c'était sur ps3 ou 360 parce qu'il existe sur les deux supports quand j'ai fait la démo j'avais adoré et donc je après j'ai toujours traîné traîné pour me le prendre et puis je savais très bien que je retrouverai un jour ou l'autre donc là l'occasion était l'occasion était trop voilà je suis tombé dessus j'ai pas hésité quoi donc ensuite golden axe c'est un autre beat them up par sega vraiment excellent vraiment excellent à la fois fidèle à l'ancienne à l'ancienne donc licence golden axe sorti sur master system et megadrive golden axe beast rider vraiment ouais non c'est un bon jeu voilà bon il ya après voilà il ya des petits défauts genre que je trouve que graphiquement bon voilà il n'y a pas il n'y a pas trop il n'y a pas de profondeur c'est si je trouve que c'est un peu vidéo tour mais bon sinon ça va ça reste joli quand même dans l'ensemble mais le truc par contre que j'aime pas trop si je crois que c'est quand même un deuxième point noir les niveaux sont segmentés sont trop fermés bon après voilà c'est je pense qu'ils ont un peu pour ça je pense qu'ils ont gardé un peu l'esprit des anciens quoi voilà mais bon à l'époque de la 360 à génération 360 pays 3 je pense qu'on peut quand même s'attendre à quelque chose de encore de plus évolué bon pas de monde ouvert pour un golden axe je trouve que c'est un peu c'est je trouve que c'est dommage ne pas d'or ne pas avoir fait ça voilà pas forcément un open world mais des des niveaux déjà plus ouvert plus aéré parce que ça fait franchement ça fait un peu trop couloir mais bon voilà j'arrête de parler de ça parce qu'on va croire qu'il n'est pas bien le jeu il est très bien le personnage a des coups basiques coup de pin coup de pied des combos des des esquives très sympa des sorts à jeter sur ses ennemis donc la magie il ya ce qu'il faut donc c'est sympa il ya des il ya des mécaniques et des clins d'oeil vraiment comme aussi comme dans les anciens golden axe les petits lutins par exemple qu'il faut taper dessus pour récupérer des fils de de magie pour remonter sa part de de magie ou des fils de santé c'est soit voilà ça c'est marrant c'est non plus le jeu il ya c'est bon c'est pas le meilleur beat them up mais il est plutôt bon plutôt bon que voilà je recommande on termine par deux jeux ps3 le premier c'est un jeu de combat donc avec les personnages de shonen donc c'est g star victory versus plus donc on retrouve les personnages kenshiro qui est le survivant et muraba tosai donc kenjin de vagabond qu'est ce qu'on a aussi alors lui je sais plus comment ça s'appelle on a les jouets des zodiac sensei naruto one piece bleach avec donc ichigo derrière mon pouce est ce qu'on a ici on a eu ce qu'est de yuakusho mais je crois qu'il ya aussi il ya un minimum de deux personnages je crois pas voilà je suis désolé j'ai oublié le nom de chaque licence mais bon en tout cas quand on quand on voit tout ça on voit que c'est très très connu ça je pense ça fera plaisir à tous les fans de manga et d'anime ah bah d'ailleurs ils le disent derrière oui le rêve ultime pour les fans de manga et d'anime voilà donc je pense que ça va être très très fun je pense que ça va être vraiment très très fun à jouer on peut jouer à deux aussi et pour finir donc j'ai eu avec c'était un peu comme une sorte de dos pareil j'ai dû en fait du coup celui là j'ai eu pour rien du tout parce que j'avais eu celui là que j'ai acheté neuf elle faisait pas mal de prix cassé de solde et tout surtout et n'importe quoi genre genre ils vidaient les étagères les mecs dans des boutiques pro et donc fallout new vegas ultimate édition donc on retrouve donc des des extensions alors pardon donc la compilation ultime l'ultimate édition regroupe les quatre missions des packs de contenu additionnel suivant dead money honest art old board blues et l'hansom road auxquelles s'ajoutent celles des contenus téléchargeable courrize courrize stache et gunrunner arsenal je prononce pas très bien pardon augmentant ainsi le nombre d'armes unique de modifications d'armes de type de munitions et de découvert dans les vastes terres dévastées du moujav repoussé les limites du west land new vegas ce n'aura jamais été aussi vaste avec que l'ouverture des portes du casino de syra madrid du parc national de zion du centre recherche du grand etc bref j'ai pas tous les ans non plus je voulais les faire je voulais juste les faire en fait bon j'aurais préféré une version d'origine parce que collection essentielle ça me plaît pas trop mais bon voilà après je cherche aussi alors ailleurs l'ancien fallout qui je crois qu'il s'appelle fallout 3 je cherche aussi en version gothi donc si tout est sur le même disque je le prendrai normalement celui-là tout est sur le même disque il n'y a rien à télécharger donc après le golden axe je l'avais eu gratuit à l'achat de celui-là j'avais payé peut-être je sais pas 4 euros un truc comme ça celui-là j'ai dû le payer 5 ah oui 5 et j'ai eu conviction en cadeau voilà et celui-là comme je vous ai dit 4 euros en bon compte donc franchement ça représente pas grand chose en fait tout ça je suis assez satisfait je suis assez satisfait c'est des jeux bon bah soit que je connaissais déjà ou des jeux que je connaissais pas encore et puis que je voulais faire donc celui-là je connaissais déjà sur pc celui-là voilà celui-là je le connaissais pas mais finalement malgré les critiques je suis assez satisfait celui-là je voulais le faire il est vraiment excellent celui-là je voulais le faire il est plutôt bon pas c'est un bon jeu je dirais même un très bon jeu ouais et celui-là aussi celui-là aussi enfin voilà et bien très bien et bien écoutez je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur ces derniers achats bah je vous dis donc à une prochaine fois j'ai pas encore fini de mettre toutes les vidéos de velvet assassin donc il faudra s'attendre à voir encore une grosse peleté de vidéos de let's play donc j'ai pas mal de vidéos d'avance sinon bah sinon dites moi si vous voulez peut-être que je joue à certains jeux etc sinon je pensais éventuellement bah quand je vous ai parlé de fighting for 64 je vous ai dit que je ferai peut-être un ou deux let's play dites moi si ça vous intéresse ou pas suite à la vidéo de présentation que je vous ai fait il ya quelques jours donc voilà n'hésitez pas sinon bon bah dès que bon alors dès que j'ai envie de parler de tout et n'importe quoi je le ferai voilà dans les prochains mois il y aura aussi je commencerai sans doute à parler plus de mes collections de ce que j'ai voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous dis donc à bientôt et portez vous bien merci